Gloire à Dieu! Soyez tous les bienvenus à notre culte d'adoration d'aujourd'hui dans les églises, à la maison et ceux qui sont en ligne avec nous. Je prie qu'aujourd'hui soit un moment enrichissant pour chacun de nous au nom de Jésus Christ. Prions ensemble, peinture remercie pour ce culte d'adoration. Merci pour ton peuple, merci pour la réception de tout le monde. Merci de comment tu nous aides à apprendre et avoir la grâce d'appliquer cela et nous y obéissons. Nous demandons aujourd'hui que tu enrichisses toute vie par la parole de Dieu au nom de Jésus Christ. Nos enfants, nos parents, nos jeunes, nos étudiants sur le campus, les pères, les mères, les dirigeants, les membres, les ouvriers. Bénis tout le monde au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons examiner la parole de Dieu aujourd'hui, comme on l'a vu au temps du sondage. Nous allons voir les sommes. Nous allons voir bien de sommes aujourd'hui, six ensemble. Somme 16, Somme 17, Somme 18, Somme 19, Somme 20 et Somme 21. Bien de choses. Et je prie que le Seigneur lui-même ouvre vos yeux et comme il a ouvert mes yeux afin de voir les richesses de la parole de Dieu. Quand nous voyons la parole aujourd'hui, il y a un seul mot qui est très important et instructif et c'est la parole confiance. C'est pourquoi le message aujourd'hui est intitulé « Se confier au Dieu vivant de tout son cœur ». Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit le problème dans lequel on pourrait se trouver en ce temps-ci et à tout moment, nous pouvons mettre notre confiance à Dieu et nous mettons notre confiance en lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre vie. Et les choses ne seront plus les mêmes que je vous lise certains versets dans chaque chapitre d'études d'aujourd'hui. Somme 16, verset 1, « Guide-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Voyons, Somme 17, verset 7, « Signale ta bonté, toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. » Et vers Somme 18, verset 3, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Et le même Somme, voyons verset 31, qui dit, « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tout ce qui se confie en lui. » Somme 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. » Somme 20, verset 8, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Somme 21, verset 8, qui dit, « Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. » Comme vous voyez tous ces versets que nous avons lus, vous allez trouver l'accent mis sur la parole centrale, la parole d'accent, la parole soulignée qui est la confiance en Dieu. Se confier au Dieu vivant de tout son cœur. Quand nous parlons de mettre sa confiance en Dieu, comme on planifie de bien se confier plus en Dieu, comme on comprend de se confier en Dieu de tout notre cœur, de toute notre vie, en se confiant en lui complètement, absolument, en se confiant en Dieu sans réserve. Nous allons voir trois points comme on voit ces sommes-là. Premier point, la préservation des saints confiants dans la justice. Ils nous possèdent dans la justice. Ils nous préservent dans la justice, dans la rédemption. Ils nous préservent dans toutes les provisions du calvaire. Et comme ils nous préservent, nous continuons de nous confier en lui. La préservation des saints confiants dans la justice. Deuxième point, la perception de la force triomphante de notre rocher. Nous devons voir la force triomphante de notre rocher. Et troisième point, c'est la perfection de notre sauveur et rédempteur fiable. La perfection de tout ce qui vient du sauveur et du rédempteur. Au salut, sa perfection. Et il est celui qui nous soutient. Sa promesse est dans sa perfection. Tout ce qui provient de lui. Alors, cela accomplit tout ce qui vous concerne. Aujourd'hui, le parfait va accomplir tout ce qui vous concerne. Tout ce qui concerne votre famille. Et ce qui concerne votre vie spirituelle au nom de Jésus Christ. La perfection de notre sauveur et rédempteur fiable. Nous retournons au premier point. Le premier point est la préservation des saints confiants dans la justice. Voyons le mot là-bas. Numéro un, c'est le mot, il y a le mot saint là-bas. La Bible a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous pécheurs. Et puis, la puissance de Dieu est venue sur nous et nous a transformés et nous a changés. Et il a fait de nous des saints. Parce qu'il a mis la justice dans notre cœur. Le salut et la justice vont de pair. La régénération et la justice vont de pair. La rédemption et la justice vont mettre dans la main. Et comme vous devenez saints du Seigneur, saints dans le royaume de Dieu, il nous accorde la justice. Il nous préserve dans cette justice. Voyons, nous allons voir cette chose ici dans la parole de Dieu. Comme nous voyons, psaume 16. Et qui pose le fondement de notre relation avec Dieu, le fondement de notre rédemption, le fondement de notre justice dans le Seigneur. Nous allons voir cette chose ici. Numéro un, la relation personnelle avec l'éternel. La relation personnelle avec l'éternel. Voyons, psaume 16. Verset 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Mon refuge. Tu es mon sauveur. Tu es mon berger. Et je mets ma confiance en toi. Verset 2 dit. Je dis à l'éternel. Verset 2. Je dis à l'éternel. Tu es mon refuge. Mon Seigneur. Tu es mon souverain. Tu es mon souverain. Peut-être que vous ne comprenez pas la phrase là. Quand il dit je dis à l'éternel. Tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain. Et dit que ma bonté. Quel que soit le bien. Quelles que soient les bonnes oeuvres que je peux faire. Ma justice morale. Tout ce que je peux faire. Cela ne peut pas atteindre Dieu. Cela ne peut pas s'étendre à Dieu. D'autre part, c'est la justice de Dieu que Dieu nous a envoyé. C'est la grâce de Dieu qui s'étend jusqu'à nous. C'est la bonté de Dieu qui porte jusqu'à nous. Et c'est dit. Tu es mon Seigneur. Tu es devenu mon Seigneur. Non, à cause de la bonté de mes mains qui s'étend jusqu'à toi. Mais ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Et pas la foi. Et cela n'est pas de nous. C'est le don de Dieu. Et verset 3 dit. Les saints qui sont dans le pays. Il y a des gens qui croient que les saints ne peuvent que se trouver au ciel. Que quand on meurt, on devient saint Augustin, saint Paul, saint Jean. Mais lorsque nous sommes ici sur la terre, à cause du salut de notre vivant sur la terre. Parce que nous connaissons le Seigneur. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Voyons, Somme 50, verset 5. Maintenant, le Seigneur possède tout cela et dit. Maintenant, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Par le sacrifice, c'est ce qui apporte la relation personnelle. Nous sommes devenus saints de Dieu. Nous n'étions plus pécheurs. Notre vie est transformée. Notre vie est changée. Et dit. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi. Par le sacrifice. Numéro 2, c'est les ressources particulières en tant que notre lot, en tant que notre partage, notre portion. Alors, nous sommes venus dans le royaume de Dieu. Il a fait des provisions, nos ressources. Cela devient notre lot ou notre portion. Somme 16, verset 5, qui dit. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est toi qui m'assures mon lot. Nous avons des ressources particulières, spéciales. Parce que Dieu nous accorde des ressources. Il nous accorde les richesses du royaume. Des richesses insondables du royaume. Et c'est dit ici, que verset 6. 6 dit. Un héritage. Il nous dit. Qu'un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Et verset 7 dit. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Il me donne des exhortations, des conseils, des solutions à toute la confusion de ma vie. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Verset 8. 8 dit. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il m'accorde des ressources spéciales. Donc j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Y a-t-il une croisée du chemin ? L'Éternel est devant moi. Y a-t-il une tentation ? L'Éternel est devant moi. Y a-t-il une maladie ? L'Éternel est mon médecin. Y a-t-il une persécution ? L'Éternel est devant moi. Alors j'ai constamment l'Éternel. Constamment, constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancèle pas. Les vents ne vont pas vous ébranler. Les persécutions ne vont pas vous chanceler. La souffrance ne va pas vous chanceler. L'âme laïe ne va pas vous chanceler. Il est toujours à votre droite. Et il accomplira tout ce qu'il doit accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Y a quelque chose que je veux que vous soulignez en Somme 125, Somme 125, verset 3 et 4. Somme 125, verset 3. « Car le sceptre de la méchanceté ne rétera pas sur le lot des justes. » Je sais ce que vous soulignez cela dans la Bible. Le sceptre de la méchanceté, le sceptre du pouvoir des ténèbres ne rétera pas sur vous, ne viendra pas sur vous, ni sur votre famille. Le nom de la ténèbre vous préservera, vous protégera. Le sceptre de la méchanceté ne rétera pas sur le lot des justes. « Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Voici le verset 4. 4 dit « Éternel répandait bienfait sur les bons. » Ils sont bons par la grâce. Ils sont bons à cause du salut. Alors, « Éternel répandait bienfait sur les bons. » « Et sur ceux dont le cœur est droit. » Voici le numéro 3. « Et la réunissance perpétuelle. » « La réunissance perpétuelle sur le chemin de la vie. » Somme 16, verset 9. « Aussi, mon cœur est dans la joie. » « Parce que l'Éternel est mes ressources. » « Parce que l'Éternel est mon pourvoyeur. » « Parce que j'ai constamment l'Éternel devant moi tous les jours de ma vie. » « À chaque moment, à tout moment. » « À cause de cela aussi, mon cœur est dans la joie. » « Mon esprit dans l'allégresse. » « Et mon corps repose en sécurité. » Verset 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » « Pas de confusion. » « Pas de confusion. » « Vous déstabilisera votre vie. » « Le Seigneur vous fera connaître le sentier de la vie. » « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » « Tes délices éternels à ta droite. » « Il y a une raison pour ceci. » « Numéro 4, maintenant. » « Cela parle de la résurrection prédite de notre libérateur. » Voyons, psaume 16. Nous lisons le verset 10. Psaume 16, 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts dans le tombeau. » « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit cela. » « Cela parle de quelqu'un d'autre. » « Ce n'est pas David ici. » « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. » « Ceci se réfère à la résurrection de notre Seigneur, de notre libérateur. » « Que je vous le montre aux actes. » Acte 2. Acte 2. Acte 2. Acte 2. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » « Et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. » C'est la citation de psaume 16, verset 10. Voyons maintenant l'explication au verset 28. Qui dit ici. « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. » « Tu me rempliras de joie par ta présence. » Verset 29. 29 dit « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » « Comme il était prophète, il parlait de David, comme il était prophète. » Alors, il se référait à sa position lorsqu'il a écrit le psaume 16. « Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de fesse à soi. » Le psaume de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ, c'est la résurrection du Christ, c'est la résurrection du Christ, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. « En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. » C'est la résurrection du Christ, de notre Seigneur, de notre Libérateur. Allons, retournons maintenant au psaume, allons au psaume 17, verset 3, psaume 17, verset 3, ici, c'est la résurrection résolue de nos lèvres. Psaume 17, verset 3, « Si tu sens de mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. » Pourquoi ? Parce que j'ai résolu que ma bouche ne t'engraîtra pas. Voici les salmistes qui disent que j'ai une relation personnelle avec le Seigneur, j'ai des ressources particulières en tant que ma portage, et j'ai une réunissance perpétuelle dans le sentier de la vie. Je crois que le Rédempteur a venu, le Libérateur a venu, a venu. Maintenant, on voit que Christ est mort, il était enseveli, il est ressuscité pour notre justification. Maintenant, nous avons la foi en lui, parce qu'il nous a détourné du péché, et nous a amené à la justice, il nous a donné la rédemption, la justice, et maintenant, nous avons résolu dans notre cœur que notre bouche ne t'engraîtra pas. Ça, c'est la restriction résolue de nos lèvres. Verset 4, psaume 17, verset 4. « À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voie des violents. » Le salmiste dit que je me réprime, et je me retiens de marcher sur la voie des violents. Je vais montrer l'évidence que Christ vit en moi, que le Seigneur est mon sauveur, qu'il est mon libérateur. « À cause de cela, je ne vais pas aller par-ci et là, et être sous le jeu étranger avec les violents, avec les ouvriers d'iniquité. » « Et je me tiens en garde contre la voie des violents. » Et le verset 5 dit, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds, et j'appelle ta grâce. » Je plaide pour, je t'invaux, je t'invaux que tu me donnes ta grâce, ta puissance, pour que mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancèrent le point. Je ne veux pas chanceler, je ne veux pas rétrograder, je ne veux pas retourner à l'ancienne voie. Je veux que tu me soutiennes. Le Seigneur vous soutiendra. Voyez, nous devons nous retenir. Nous devons consciemment et consciencieusement et délibérément nous tenir en garde de toute voie de méchanceté. 1 Pierre 3.10 1 Pierre 3.10 Et si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal dans la famille, qu'il préserve sa langue du mal, du calomnier, qu'il préserve sa langue du mal. C'est possible pour le salmiste, c'est possible pour vous aussi, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Verset 11 1 Pierre 4.10 Et contre ceux qui font le mal. Allons au numéro 6 ici, c'est le secours puissant de l'attaque des lions. Le secours puissant de l'attaque des lions. Nous allons au psaume 17. Psaume 17, verset 8 dit. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Voici la prière qu'il a faite. Voici la prière que vous devez faire. Que le Seigneur à tout moment vous garde. Qui vous garde comme la prunelle de son œil. Vous comprenez ? La prunelle de l'œil, c'est votre œil là-bas. Il y a le souci là-bas. Il y a quelque chose qui allait vous toucher l'œil. Le Seigneur prend comme délicat, comme très important, sur comment est l'œil. Le Seigneur va vous garder comme la prunelle de l'œil. Et garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Et rien de mauvais ne vous arrivera. 9. Contre les méchants qui me persécutent. Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Le Seigneur dit qu'il vous préservera. Lorsque vous irez prier, vous allez dire au Seigneur, Seigneur garde-moi, garde-moi, garde-moi de mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Et dit ce qu'il dit. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles rotaines. Ils se vendent, ils s'enorgueillissent et disent qu'ils peuvent détruire tout. Ils peuvent détruire, briser toute famille. Ils peuvent attrister quelqu'un et renverser quelqu'un. Et verset 11 dit. Ils sont sur nos pas. Déjà ils nous entourent. Ils sont sur nos pas. Déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. Et verset 12 dit. Et il compare au lion. Et dit. On dirait un lion avide de déchirer. Un lion saut aux aguets dans son repère. Et vous devez savoir que le Seigneur vous délivrera. Et le Seigneur peut vous délivrer de l'attaque de ces lions grugissants. Le Seigneur les a déjà vaincus à la croix du calvaire. Et tous les lions. Vous savez ce que le Seigneur dit. Il n'y a pas d'ennemis qui puisse être très puissant. Plus puissant que le soi-disant lion. Il n'y a pas d'ennemis qui soit plus dévatateur que ce prétendu lion. Et le Seigneur dit qu'il vous délivrera. Voyons. Deuxième Timothée. Deuxième Timothée chapitre 4. Et verset 17. Voyons le témoignage de Paul. Qui est devenu votre témoignage. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Le Seigneur vous assistera. Le Seigneur sera avec vous. Tout ce que vous traversez. Un ennemi qui essaie de vous écraser. Le Seigneur vous assistera. L'apôtre Paul a rendu témoignage. Et le témoignage est venu à vous. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Et qui m'a fortifié. Afin que la prédication fût accomplie par moi. Et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré. Souvenez cela dans votre Bible. Et j'ai été soulivré de la gueule du lion. Et il vous délivrera de la gueule du lion. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise. S'il reste autre chose. Qui viendra encore quelque part. Il m'a délivré dans le passé. Et le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui sur la gloire au siècle des siècles. Je pourrais attendre votre Amen. Amen. Le Seigneur le fera au nom de Jésus Christ. Voyons quelque chose. En 1er Pierre 5. Vous avez quelque chose à faire. Voici 1er Pierre chapitre 5. Verset 8. Qui dit. Soyez sobres. C'est votre domaine. C'est votre oeuvre à faire. Faut pas marcher imprudemment. Faut pas parler imprudemment. Faut pas errer, vagabonder. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire. Le diable rôde. Comme un lion rugissant. Il a délivré David. Il a délivré Paul. Il vous délivrera. Votre adversaire. Le diable rôde. Comme un lion rugissant. Cherchant qui. Et il dévoulera. Il ne vous trouvera pas. Il ne vous touchera pas. Il ne brisera pas vos os. Vous serez préservés au nom de Jésus Christ. Verset 9. Verset 10. Voici ce que nous devons faire. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes afflictions. Les mêmes souffrances. Sont imposées à vos frères. Dans le monde. Voici le numéro 7. C'est la justice présente. A son image. Et somme 17. Et verset 15. Pour moi. Vous pouvez le dire. Pour moi. Chaque croyant peut le dire. Pour moi. Pour vous. Pour moi. Dans mon innocence. Je verrai ta face. Dès le réveil. Je me rassasurerai. De ton image. La justice présente. A son image. A son image. Et dit. Que je. Je me. Maintenant. Pour moi. Dans mon innocence. Je verrai ta face. De maintenant. Jusqu'à. La semaine prochaine. Jusqu'au mois prochain. Jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au moment. Où Christ viendra. En ces jours de ténèbres. Comme tu es encore. Dans ce monde. Ici. Vous continuez. De voir. Parce que vous avez. Les ténèbres. Constamment devant vous. Et vous dites. Lorsque. Que dès le réveil. Je me rassasurerai. De ton image. Et puis. Lorsque finalement. Le jour de la résurrection. Surgit. Lorsque le jour. De l'enlèvement. Vient. Et que le Seigneur. Appelle. Les siens au ciel. Alors. Tu te réveilles. Dans sa justice. Et Seigneur. Pour moi. Je ne vais pas regarder en arrière. Pour moi. Je ne vais pas rétrograder. Pour moi. Je ne vais permettre à rien. De me faire retourner au monde. Pour moi. Moi. Dans mon innocence. Je verrai ta face. Dès le réveil. Je me rassasurerai. De ton image. Il vous rassasurerai. Il vous rassasurerai. Il vous rassasurerai. Avez besoin. Il vous saturera. De bénédiction de Dieu. Je me rassasurerai. De ton image. Et ça. C'est le premier point. Nous allons maintenant. Au deuxième point. Deuxième point. C'est la perception. De la force. Triomphante. De notre rocher. Il est notre rocher. Vous savez. Lorsque Pierre. A donné le témoignage. De qui le Seigneur. Jésus a dit. Sur ce roc. Sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Alors. Il vous a bâti. Sur le rocher. Le rocher. Il a une force. Le rocher. Qui les a suivis. C'est Christ. Ce premier corinthien dit. Et que tous ces gens-là. Alors. Ils ont bu de l'eau du rocher. L'eau de miracle du rocher. Ils ont reçu une eau abondante. Hors du rocher. Le rocher qui les a accompagnés. C'est Christ. Alors. Il est notre rocher. Voyons. Somme 18. Nous les on dit. Versets 1 et 2. Versets 2 et 3. Je t'aime où éterne ma force. Je t'aime où éterne ma force. Verset 3. Parce que verset 3 dit. L'éternel mon rocher. Éternel mon rocher. Éternel mon rocher. Ma forteresse. Il est mon libérateur. Il est mon Dieu. Mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Comme nous percevons. Comme nous comprenons. Comme nous voyons le Seigneur. Notre rocher. Et que nous regardons la force triomphante. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1. Le triomphe de notre puissant libérateur. Alors nous voyons. Somme 18. Et verset 2. 3. Et verset 2. Je t'aime où éterne ma force. Verset 3. Éternel mon rocher. Ma forteresse. Mon libérateur. Bien des choses ici. Mon Dieu. Mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Attendez. Dans ce verset 3. Voyez ce verset 3. Et regardez les descriptions variées de Dieu. Afin que quelle que soit votre situation. Quelle que soit votre particularité. Quelle que soit vos défis. Que vous trouviez. Que Dieu est la réponse. Que le Seigneur est la solution. Il est le rocher. Vous pouvez vous cacher en lui. Il est la forteresse. Et aucun ennemi ne peut l'assiéger. Et vaincre. Et dès que vous êtes caché là-bas. Votre vie est sécurisée. Il est votre libérateur. Même si l'ennemi. L'ennemi vient. Même si l'ennemi vous attaque. Le Seigneur est à mesure de te délever de sa gueule. Il est ton Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'univers entier. Il est capable de vous récréer. Il est votre Dieu. Votre force. Peu importe votre faiblesse. Dans votre faiblesse. Alors il deviendra votre force. Mon rocher. Où je trouve un abri. Quel que soit ce qui est jeté contre vous. Alors le bouclier là. Va vous protéger. Et parader tout chose de vous. Contre votre vie. La force qui me sauve. La force qui me sauve. Alors. La force là. Ça c'est la force et la puissance. Vous voyez. L'animal utilise ses cornes pour lutter et vaincre. L'emporter sur d'autres animaux. La force. La force qui me sauve. Dieu nous défend. Ma autre retraite. Vous vous rappelez très bien. Ça dit que. Quand l'ennemi vient comme un fleuve. Il dit que. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste. Si réfugié. Se trouve en sécurité. Verset 4. Je m'écris. Le salmiste parle avec confiance. Il ne dit pas que. Je vais prier. Je ne sais pas si le Seigneur va m'exaucer ou pas. Je vais prier. Je ne sais pas si la réponse viendra ou pas. Mais lui. Il en était sûr. Vous devez être sûr. Que notre Dieu. Il est un Père aimable. Notre Dieu est un Dieu aimable. Notre Dieu est un Rédempteur aimable. Il vous exaucera. Même ce matin. Quel que soit ce que vous lui dites. Ce que vous lui dites. Le Seigneur vous surprendra avec de grands miracles. Je m'écris. Loué soit l'éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Il vous délivrera de tous les ennemis au nom de Jésus Christ. Luc, Luc chapitre 1, Luc 1, 74, Luc 1, 74, de nous permettre, alors je peux mettre mon nom là-bas, de me permettre, de te permettre, de vous permettre, de me permettre, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Tout ce qui nous retient, tout est maintenant brisé. Tout ce qui vous empêche, tout est maintenant brisé. Vous êtes délivrés. Nous sommes délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. On le verse sur un 15 là-bas. Comment devons-nous maintenant le servir maintenant? En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Qu'est-ce qui est la fin? Dites-moi la dernière partie. Tous les jours de notre vie. Je ne vais pas rétrograder. Vous n'allez pas rétrograder. Nous n'allons pas nous détourner du Seigneur. Nous n'allons pas aller en arrière. Quels que soient les défis, par la prière, par la foi, nous allons vaincre. Nous allons continuer de servir le Seigneur dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Il l'a fait et vous verrez l'impact et l'effet dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13 qui nous a délivrés. Je dis c'est moi qui m'a délivré. Pourquoi ne pas dire ça? Qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Quand est-ce que cela s'est produit? 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il a pardonné vos péchés et il a sauvé votre âme et vous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes racheté à cause de cela et vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Allons, retournons au Somme 18 et voyons le témoignage de notre délivrance miraculeuse. Et il délivre, il va vous donner le témoignage. Vous devez donner votre témoignage que joli Dieu dans le coin de ma maison sort et devant les autres croyants comme David, comme le salmiste a donné son témoignage. J'ai un témoignage d'une délivrance miraculeuse. Somme 18, verset 7, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et dit, pourrais-je vous donner mon témoignage ? J'ai prié, j'ai crié et j'ai invoqué et il a entendu ma voix. Et mon cri est pas venu devant lui à ses oreilles. Voici le verset 17. Il a continué avec son témoignage et dit, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira des grandes eaux. Verset 18, il me délivra de mon adversaire puissant. Ce sera votre témoignage, c'était son témoignage. Et ce que je vous dis, ce Dieu est puissant. Il est mon rocher, il est mon bouclier, il est ma forteresse, il est ma forteresse, mon libérateur. Il m'a délivré de mon adversaire puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Des ennemis qui étaient plus forts que moi. Attendez, pas plus forts que mon Seigneur. Ils sont plus forts que moi, mais pas plus forts que mon Dieu. Ils sont plus forts que moi, mais pas plus forts que mon rédempteur. Pas plus forts que mon libérateur. A cause de cela, quelle que soit la force de ses ennemis, la délivrance qui vous parviendra, vous sera accordée au nom de Jésus-Christ. Verset 19, il m'avait surpris au jour de ma délivrance, de ma détresse. Mais l'éternel fut mon appui. Verset 20, il m'a mis au large. Il voudrait le confiner, il voudrait le restreindre, il voudrait le clouer dans un coin afin qu'il ne déploie pas ses ailes. Mais ce confinement n'est pas à vous. Cette rétraction n'est pas à vous. Il m'a mis au marge. Il m'a mis au large. Le Seigneur va vous faire sortir. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. Et vous dites, je souhaite que le Seigneur m'aime. Le Seigneur vous aime. C'est pourquoi, arrivé au Nouveau Testament, il vous appelle bien-aimé, 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 bien de choses, bien de foi. Il vous aime et il vous délivrera. Êtes-vous malade? Aujourd'hui, il vous délivrera de cette maladie. Est-ce que vous êtes dérangé, tourmenté, opprimé? Aujourd'hui, le Seigneur vous délivrera de ce dérangement parce qu'il vous aime. Verset 21, l'éternel m'a traité selon ma droiture. Selon, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Verset 22, 22. Car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Aussi longtemps que je demeure avec mon Dieu, il me délivre. Aussi longtemps que je demeure avec mon Dieu, il l'emporte sur tous les défis dans ma vie. Verset 33, c'est Dieu qui me sent de force. Vous serez fort aujourd'hui, plus qu'il est. Vous serez aujourd'hui pour les défis devant vous aujourd'hui, en ce temps présent, plus que tout autrefois dans votre vie. C'est Dieu qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. Soulignez cela, ça c'est pour vous. Et qui me conduit dans la voie droite. Toute voie rugueuse, toute imperfection, toute difficulté, toutes les échanges sur la voie. Le Seigneur rendra la voie droite sur tout croisé, sera aplati, toute valée redressée et rendra votre voie parfaite. Verset 36, voici le salmiste qui dit, Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ici, le salmiste donne le témoignage. C'est pour vous conduire aussi, pour vous conduire à vous examiner, afin de compter vos bénédictions, pour voir ce que le Seigneur a fait pour vous. Au lieu de dire que je n'ai pas ceci, il ne faut pas regarder ce que vous n'avez pas encore. Regardez ce que vous avez. Regardez ce que vous possédez. Regardez les grandes choses que le Seigneur a faites pour vous. Et il dit, Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Et je deviens grand par ta bonté. Frère et soeur, vous savez, Mon fils, ma fille est là-bas. Il y a des gens dans ce monde. Ils pensent comme le monde. Et ils croient que quand ils sont agressifs, ils deviennent grands. Quand ils sont violents, ils deviennent grands. Mais le Seigneur a dit que je suis humble, je suis doux. Je vous donnerai du repos à votre âme. Il dit, apprenez de moi. Et lorsque la douceur de Christ entre en vous, au fait, vous irez des lieux et vous gravirez des montagnes. Vous allez traverser les océans lorsque la douceur du Seigneur vient sur vous. Vous ne luttez pour rien. Vous n'êtes pas agressif pour quelque chose. Tout ce qui est pour vous viendra à vous. Et la douceur du Seigneur, la bonté du Seigneur vous rendra grand. Voyons le numéro 3 dans cette session maintenant. C'est le temps de notre dispensation merveilleuse. Somme 18, verset 38. Somme 18, verset 38. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Attendez là-bas. Vous voyez, il y a des gens, ils ne comprennent pas la dispensation de ce temps-là et la dispensation de ce temps-ci. Et si David a dit que dans sa dispensation, en son temps, sous l'ancienne alliance, il dit que je poursuis mes ennemis, je les ai atteints. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Vous voyez, le Seigneur nous dit que nous devons reconnaître la dispensation dans laquelle nous vivons. Je vous montrerai ce sera après. Verset 41. Tu fais tourner le dos à mes ennemis. Dans cette dispensation, voici comment ils avaient traité les ennemis. Et je termine ceux qui me raïssent. C'était leur dispensation. Voici notre dispensation maintenant. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant de saint qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. 10 dit, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il parle d'une nouvelle dispensation. L'ancienne dispensation n'est plus la dispensation des patriaches d'autrefois, des anciens, des prophètes d'autrefois. Toute cette dispensation était balayée, mise à côté. Maintenant, nous avons une nouvelle dispensation. Voyons le chapitre 3. Éphésiens 3. Voyons le verset 2. Éphésiens chapitre 3. Nous lésons le verset 2. Si du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est-à-dire que la dispensation de la grâce de Dieu, c'est le moment, le temps où nous vivons, depuis le temps de la croix, jusqu'au calvaire, lorsque Jésus a dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Une nouvelle dispensation a commencé. Depuis le temps de Christ, lorsque c'est dit que tout est accompli, une nouvelle dispensation a commencé. Depuis le temps où le Saint-Esprit est venu sur ses disciples, et l'Église est revertue de la puissance du Saint-Esprit, une nouvelle dispensation a commencé. Depuis le temps où Jésus a dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toute la création, à toute la création. » Alors, aux Juifs, aux païens, aux nations, et à ceux qui sont proches, à ceux qui sont loin, une nouvelle dispensation a commencé. Alors, c'est dit, « Si vous avez entendu la nouvelle dispensation, si vous avez appris, quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous ? » C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère par lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 4 dit, « En les lisant, lorsque vous lisez la parole de Dieu, sachez, vous pouvez vous représenter. » Alors, vous voyez que voici la dispensation où nous vivons. « En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Maintenant, dans cette dispensation, que faisons-nous ? Cette dispensation du temps de David, on a vu ce qu'ils ont fait, comment ils ont traité leurs ennemis, comment ils ont écrasé leurs ennemis, comment ils ont mis leurs pieds sur le cou de leurs ennemis, comment ils les ont écrasés. Qu'est-ce que nous faisons maintenant dans notre dispensation ? Matthieu 5, Matthieu 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu railleras ton ennemi. » Vous avez appris d'une autre dispensation du passé. Alors, aimez votre prochain, raissez vos ennemis, mais voici une nouvelle dispensation à l'avènement de Christ. 44 qui dit maintenant, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Une nouvelle dispensation est maintenant venue. Verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Romain, chapitre 12, Romain 12, Romain 12, 20, voyons ce qu'on fait maintenant à notre dispensation. Romain 12, verset 20, « Et merci ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » Il ne faut pas le dire, c'est bon pour lui, c'est une autre dispensation. Il ne faut pas dire qu'il va mourir de faim, « Ça, c'est une autre dispensation. » « En notre dispensation, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ils sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Et 21 dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Il ne faut pas repayer aux ennemis, il ne faut pas frapper le ennemi comme il a essayé de vous frapper. Il a fait le mal, alors il faut le repayer, ça par le bien. Et puis, vous aurez votre témoignage, vous allez découvrir la force du Seigneur et le Seigneur lui-même va vous préserver au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant au troisième point. Troisième point maintenant. Nous allons voir la perfection de notre Sauveur et Rédempteur fiable. La perfection de notre Sauveur et Rédempteur fiable. Voyons, Somme 19, verset 8. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. « La loi de l'éternet est parfaite, elle rétort la main. » Attendez-vous là-bas, attendez là-bas, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui nous dirige, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous instruit, c'est la loi de Dieu, parce que c'est ça qui est la seule parfaite chose. Quand on voit l'homme, l'homme dans le passé, l'homme de nos jours, vous ne verrez jamais la perfection. Alors, attendez quelque part, si vous serez dirigé, si vous serez contrôlé, par ce qui est parfait, c'est la loi de l'éternet est parfaite, elle restaure l'âme. La vie des gens autour de vous, qui qu'ils soient, qu'ils soient des grands, qu'ils soient des gens réputés, populaires, des gens influents, quelle que soit la couche sociale, où ils sont, vous allez voir l'imperfection dans leur vie. Donc, vous ne serez pas contrôlé par un homme, vous ne serez pas ébranlé par la vie des autres. Je veux être comme celui-ci, non, cela ne suffit pas, je veux être comme une telle personne, non, cela ne suffit pas. C'est dire que c'est la loi de l'éternet qui est parfaite et c'est ce qui rétore l'âme. Quand vous voyez la parole de Dieu, quand vous voyez la loi de Dieu, vous voyez votre vie, vous allez voir comment vous êtes loin de la volonté parfaite de Dieu, de la sagesse parfaite de Dieu, de la loi parfaite de Dieu, ce qui amène la conviction au cœur, vous criez. Seigneur, si je continue de consommer toute la connaissance que j'ai acquise dans l'éducation du monde, tout ce que j'ai eu acquis sur les connaissances de ce monde, ces choses-là ne m'ont aucunement aidé d'être proche de toi. Et cette loi du Seigneur m'est arrivée, la loi de l'éternet est parfaite et restaure l'âme. Le témoignage de l'éternet est véritable. Il rend sage et l'innocent. Voyez, c'est comme nous étions des gens stupides. Nous sommes de vos rien, on ne connaît rien, on est essenté. C'est lorsque le témoignage de l'éternet est venu que cela nous donne l'assurance et nous savons que voici la voie, le chantier, marchez-y. Et toute notre simplicité, ignorance, tout disparaît et notre vie de péché disparaît. Et c'est dit, le témoignage de l'éternet est véritable. Il rend sage l'ignorant. Verset 9 dit, les ordonnances de l'éternet sont droites. Les ordonnances de l'éternet sont droites. Je ne peux pas le dire du comportement qu'on voit dans notre quartier, on ne peut pas le dire des pratiques, des actions et des réactions qu'on voit dans notre quartier, mais on peut le dire des statuts, des ordonnances de l'éternel. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs et ils éclairent les yeux. Ce sont les commandements du Seigneur, la parole de l'éternel qui nous mettent sur le bon chemin. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés gratuitement par la foi dans la parole et dans le sacrifice de Christ. Au fait, c'est dit qu'après que nous sommes justifiés et la façon dont nous agissons en somme 119 verset 9 Somme 119 verset 9 s'est dit comment le jeune homme rendra-t-il comment le jeune homme la jeune fille comment le jeune homme la jeune femme comment la personne un enfant de Dieu comment le jeune homme rendra-t-il pu son sentier en se dirigeant d'après ta parole en se dirigeant d'après ta parole lorsque vous lorsque vous venez à la parole de Dieu et vous buvez tout selon la parole de Dieu vous faites tout selon la parole de Dieu vous faites des amis et vos amis sont selon la parole de Dieu vous avez la relation vous êtes en relation avec les gens c'est selon la parole de Dieu vous faites tout toutes les actions de votre vie partout vous allez vous êtes contrôlés dirigés par la parole de Dieu et vous vous êtes dirigés par la parole de Dieu d'après la parole de Dieu verset 11 qui dit je serre ta parole dans mon cœur je serre ta parole dans mon cœur je serre je cache je saisis ta parole dans mon cœur je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi c'est cette parole qui nous donne une véritable assurance que maintenant nous avons la purification nous avons la préservation dans le sentier du Seigneur on a haut à la deuxième session c'est la provision de libéralité par l'éternel la provision de libéralité par l'éternel Somme 20 verset 2 je lis la parole de Dieu pour vous que l'éternel t'exauce au jour de ta détresse avant que la détresse n'arrive que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du Dieu de Jacob te protège vous comprenez cela le même nom de Dieu le Dieu tout puissant qui a défendu les enfants d'Israël devant Pharaon qui les a défendus à la mer rouge qui les a défendus devant les amalécites le même nom ayant la même puissance ayant la même autorité le même nom du Dieu de Jacob te protégera verset 3 que du sanctuaire il t'envoie du secours que de Sion il te soutienne la force vous arrivera aujourd'hui le soutien vous est déjà arrivé et le Seigneur va vous fortifier le Seigneur va ôter toute toute chaîne toute oppression de votre vie au nom de Jésus Christ verset 4 nous dit qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes tout ce que tu as fait le moindre la grande chose les choses que tu as faites moindre ou grande ce que vous avez fait dans la maison de Dieu au service de Dieu ce que vous avez fait pour alléver la souffrance la pauvreté des autres tout ce que vous avez fait pour aider les autres tout ce que vous avez fait vous avez offrir vous avez offert au Seigneur c'est dit qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes et qu'ils agrétaient sur le corps pause c'est-à-dire que arrêtez-vous pensez à cela qu'il n'y a rien que vous avez fait pour la gloire de Dieu qui sera en vain verset 5 qui te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tout tes dessins le Seigneur t'accordera selon le désir de ton cœur selon ton désir selon ta demande toutes les choses pour lesquelles vous priez tout ce que vous demandez le Seigneur dit il est votre libérateur il est celui qui pourvoira à vos besoins à vos besoins à vos besoins selon sa richesse à Christ Jésus le Seigneur vous accordera il vous donnera ce que ton cœur désire il te donnera ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tout tes dessins verset 6 nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu l'éternel exaucera tout tes voeux il ne faut pas quitter ce verset que je le personnalise pour vous je me réjouirai de mon salut répétez cela je me réjouirai de mon salut je lèverai l'étendard au nom de mon Dieu l'éternel exaucera tous mes voeux il exaucera vos prières toutes vos prières seront exaucées le Seigneur vous fera du bien chaque domaine de votre vie spirituelle tout domaine de votre vie naturelle tout domaine de votre vie physique tout domaine de votre vie que ce soit dans le domaine d'éducation ou de la profession le Seigneur exaucera tout tes voeux verset 7 je sais déjà que l'éternel sauve son nom il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite 8 dit ceux-ci s'appuient sur le char ceux-là sur le cheval nous nous invoquons le nom de l'éternel notre Dieu le nom là vous êtes donné et Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom il vous l'accordera vos prières sont exaucées au nom de Jésus Christ il vous préservera numéro 3 là-bas c'est la préservation de vie en l'éternel votre vie dans le Seigneur la préservation de la vie dans le Seigneur Somme 21 Somme 21 verset 5 il te demandait la vie tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité il te demandait la vie tu as demandé au Seigneur il te donnera la vie et dit tu la lui as donné une vie longue une vie longue pour toujours et à perpétuité que j'entende votre Amen Amen Somme Somme 91 verset 16 qui dit je le ressagirai de long jour cela parle de toi je le ressagirai de long jour et je lui ferai voir mon salut cela va s'accomplir cela est déjà arrivé au nom de Jésus Christ Jean 10 chapitre 10 verset 10 Jean 10 qui dit le voleur ne vient qu'on pour dérober et gorge et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance la vie abondante est déjà arrivée pour vous et c'est réservé pour vous du cas ce que vous voyez le Seigneur face à face au nom de Jésus Christ Colossiens 3 Colossiens chapitre 3 verset 1 c'est donc vous êtes ressuscités avec Christ cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu verset 2 affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre verset 3 3 dit car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand vous êtes morts l'ancienne vie est morte la vie faible est morte la vie dépravée est morte car vous êtes morts et votre vie votre nouvelle vie votre vie ressuscitée votre vie de résurrection votre vie réanimée votre vie spirituelle votre vie de justice est maintenant cachée avec Christ en Dieu verset 4 dit quand Christ votre vie Christ notre vie quand Christ votre vie notre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire je vois la gloire je vois la gloire sur votre vie la gloire dans votre coeur la gloire quand vous approchez de plus en plus du Seigneur et là que Christ paraîtra à l'ordre vous paraîtrez vous par la grâce de Dieu nous tous par la gloire de Dieu par la grâce de Dieu nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire nous ne ferons rien de dénigrant nous ne ferons rien de dégradant nous ne ferons rien de déconsidérant nous ne ferons rien qui apporte l'opprobre mais gloire gloire à tout moment parce qu'il nous a donné tout ce qui tout ce qui conduit à la justice à la piété tout ce qui conduit à la vertu tout ce qui nous conduit à la gloire et cette gloire va demeurer et rester dans votre vie au nom de Jésus Christ nous allons amener ce que nous avons appris aujourd'hui au Seigneur en prière et nous croyons que tout ce que le Seigneur a dit tout ce que le Seigneur a révélé tout ce que le Seigneur nous a dit et nous a enseigné dans ces sommes nous allons les amener nous allons tout amener au Seigneur mettez votre confiance au Dieu vivant de tout votre cœur et il accomplira tout votre désir tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur en prière en disant Seigneur je te remercie je sais que tu es pour moi je suis pour toi je te remercie parce que tu m'as donné et la perception de qui tu es de ce que j'ai la relation personnelle avec le Seigneur merci Seigneur pour mon salut merci Seigneur pour ma justice merci Seigneur parce que je crois avec la je crois de tout mon cœur sans aucune ombre d'incrédulité je crois que mon nom est écrit dans le livre de vie au ciel et ta grâce me suffit maintenant j'ai des ressources spéciales en tant que mon partage et le lot le sceptre de la méchanceté ne rétera pas sur moi ni sur vous et la portion le partage qui viendra sur l'incrédul sur le méchant ne viendra pas sur vous et il y aura la joie perpétuelle parce que vous allez vous réjouir parce que votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel vous allez vous réjouir parce que maintenant il y a la grâce par sa grâce et par sa force vous marchez perpétuellement dans la voie de la vie et puis Christ a prédit qu'il ressuscitera des morts il est ressuscité des morts pour notre justification il est ressuscité des morts pour notre salut et à cause de cela tout ce qu'il a pourvu au calvaire peut être le vôtre peut être le mien et vous marchez vous marchez avec restriction vous marchez avec vos lèvres et restreintes et vous retenez votre conversation cela veut dire que cela ne veut pas que vous allez vous taire toute la journée non vous retenez votre langue du mal vous préservez votre langue du mal ça veut dire que vous ne dites rien de mal de quelqu'un si vous n'avez rien de bon à dire donc si vous n'avez rien à dire des persécuteurs allez en parler au seigneur alors vous préservez votre langue du mal et puis le seigneur vous accordera un secours puissant de l'attaque des lions et vous accordera une justice présente à son image et vous allez vous réveiller dans sa justice la perception de la force du seigneur la perception de la force triomphante du seigneur l'éternel est fort et puissant il est plus fort que vos ennemis il est plus fort que vos particularités il est plus fort que toute oppression qui viendra sur vous maintenant vous pouvez marcher libérer à franchir vous êtes fortifié parce que l'éternel est votre rocher l'éternel est votre force l'éternel est la force qui te sauve l'éternel est votre tour forte votre tour élevé l'éternel est le rocher inamovible inébranable l'éternel est le pouvoir ailleurs et le pouvoir à tous vos besoins il mettra le témoignage dans votre bouche il amènera le triomphe dans votre vie maintenant comprenez le temps de notre dispensation vous ne faites pas comme David qu'il va faire à ses ennemis alors il a vit dans une autre dispensation maintenant le seigneur vous a donné l'eau de vie d'aller servir à vos ennemis le seigneur vous a donné le pain de vie d'aller servir d'aller servir d'aller servir ces gens-là amis et ennemis le seigneur vous a donné la grâce d'aller partager à vos voisins qu'ils soient de la gauche ou de la droite qu'ils soient contre vous ou pas le seigneur a fait de vous ambassadeurs de la grâce de l'évangile de Dieu et maintenant vous avez la compréhension de la perfection du du sauveur du sauveur et du rédempteur fiable il a tout pour vous et nous prédifie il nous lave et nous prépare pour ce jour glorieux toutes les provisions dont vous avez besoin le seigneur pour voir à tout votre Dieu pour voir à tous vos besoins presque je mentionnerai votre nom mais si je connais votre nom le seigneur pour voir au besoin de tel frère au besoin de telle soeur le seigneur pour voir à vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus Christ alors croyez à cela c'est fait il vous accordera toutes vos requêtes il préservera votre vie juge qu'au jour glorieux prions ensemble Père nous te remercions pour la révélation d'aujourd'hui nous te remercions parce que tu nous as appelé aujourd'hui à venir mettre notre confiance en toi de tout notre coeur sans réserve sans doute sans être ébranlé sans écrédulité nous nous confions en toi de tout notre coeur que tout ce qui nous concerne que tout ce qui concerne mon frère là-bas ma soeur là-bas mon fils là-bas ma fille là-bas tout ce qui concerne tes enfants tu vas l'accomplir au nom de Jésus Christ nous prions que toutes les prières de ton peuple que tu les exousses que tu fortifies chacun de nous que tu renforces chacun de nous nous prions qu'il est l'assurance du salut l'assurance de la rédemption l'assurance de ta force l'assurance de la sanctification de la société l'assurance de la victoire la victoire sur toutes tes difficultés l'assurance de délivrance dans chaque danger l'assurance de détruire chaque puissance de Satan et chaque puissance de l'ennemi que tu nous donnes l'assurance et nos prières sont déjà exaucées nous pouvons maintenant marcher dans la grâce de Dieu et nous pouvons avancer dans le sentier de la vie en nous réussissant à tout moment et notre vie la vie de chacun de tes enfants est cachée en Christ en Dieu et lorsque Christ paraîtra nous chose sans exception par ta grâce dans ta force nous allons paraître avec le Seigneur dans la gloire confirme cela Seigneur dans chaque vie mets la joie dans chaque vie le témoignage dans chaque bouche comme le salmiste a donné son témoignage a donné son témoignage que ton peuple aussi a de véritable et de puissant témoignage de délivrance de ce jour au nom de Jésus Christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen que le Seigneur soit avec vous et qu'il accomplisse toutes vos requêtes qu'il exauce vos pétitions au nom de Jésus Christ